Je vous montre comment faire une vignette YouTube gratuitement et surtout, je vous donne sept astuces extraites de ma formation YouTube. On fait ça en trois étapes. Première étape. Première étape. Dans cette vidéo, on va utiliser trois outils gratuits. Je suis dans le rond maintenant parce qu'on ne filme plus moi, on filme mon bureau. On passe en webcam version tuto. Première étape, on va utiliser ce premier outil gratuit que je mets à votre disposition dans la description là-dessous. Vous cliquez et vous allez pouvoir voir exactement la même chose que ce que je vois là actuellement, donc l'interface de Canva. Vous allez pouvoir cliquer sur s'inscrire en haut à droite. Trois possibilités de le faire, soit par Google, soit par votre profil Facebook, soit en mettant tout simplement votre adresse email et en créant un mot de passe de votre invention. Vous faites comme vous voulez. C'est à vous de choisir. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une fois que ce sera fait, vous serez sur l'accueil. Juste avant de passer à l'accueil, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le moteur de recherche YouTube et taper les mots-clés de votre niche, taper votre thématique pour voir un petit peu quelles sont les dix premières vidéos qui sortent et voir un peu quels sont les points communs que vous pourriez trouver dans ces dix premières vignettes qui vont se pointer devant vos yeux. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez un petit peu les couleurs, les typos, l'agencement. J'explique tout ça tout de suite. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Deuxième étape de votre tuto vignette miniature. Alors, vous vous êtes inscrit sur Canva. Vous êtes sur l'accueil. Vous avez vérifié un petit peu quel était le style de vignette qu'il vous fallait pour votre propre niche. Et c'est la deuxième astuce. Maintenant, vous allez pouvoir vous appuyer sur des gabarits qui ressemblent un petit peu aux vignettes que vous avez en tête. Alors, première chose pour trouver des gabarits qui soient pertinents pour vous, ce serait de taper, par exemple, le mot miniature YouTube. Et vous voyez que là, il vous propose déjà quelques thématiques. Alors, peut-être que ça ne fait pas partie de vos thématiques et que ce n'est pas exactement ça que vous cherchez. Vous êtes peut-être dans autre chose que ces cinq thématiques-là. Ce que vous pouvez faire aussi, d'ailleurs, si vous cherchez des gabarits, c'est taper le mot vignette YouTube. Et là encore, vous allez avoir donc des templates qui vont être à votre disposition. Mais nous, on ne va pas faire ça. Même si c'est une bonne manière de procéder, on va partir de zéro parce que ça va vous permettre en même temps de manipuler un peu le logiciel et puis de savoir un peu vous débrouiller par vous-même tout seul. Et qui peut le plus peut le moins. Alors, on va créer un design, évidemment. Tapez un mot-clé comme miniature YouTube et je vais tout de suite vous faire remarquer que là, ici, on vous marque le bon format. C'est-à-dire que Canva va vous donner la bonne taille, bonne hauteur, bonne largeur, à savoir 1280 par 720 pixels. Donc, on va prendre n'importe quelle miniature YouTube. On va prendre celle-ci par exemple. Donc ici, à votre gauche, évidemment, vous avez plein de gabarits. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Il vous suffit juste de passer au-dessus et puis ça va vous dire de toute façon quand c'est gratuit ou quand c'est payant. Là, c'est gratuit, mais on va y revenir. Pour l'instant, l'idée, ce serait donc de pouvoir vous appuyer sur un gabarit. Pourquoi avoir un gabarit, un template tout fait ? D'abord, ça va vous faire gagner énormément de temps. Ensuite, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle du branding. C'est-à-dire qu'on puisse vous reconnaître, reconnaître votre marque. Par exemple, dans mes vignettes, vous voyez que là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a toujours un point commun entre différentes vignettes. C'est-à-dire que je suis d'un côté et de l'autre se trouve le texte avec cette barre oblique. Les couleurs sont aussi là un petit peu pour aider. Ma tête me permet aussi tout de suite de repérer qui a fait quoi. C'est ça le principe. Le principe, c'est que si vous arrivez à faire des vignettes qui soient reconnaissables à chaque fois, les gens qui vous aiment réussiront à retomber sur votre contenu systématiquement. Ils le rechercheront même. Donc, vous êtes sur Miniatures YouTube au bon format. Vous essayez de trouver sur la gauche quelque chose qui vous plaise. Que ce soit payant ou pas, pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ça. Nous, on va travailler sur celle-ci par exemple. Justement, c'est quelque chose qui est payant. Et à quoi est-ce qu'on le voit ? Tout simplement au filigrane. Si on clique dessus, on nous demande pour supprimer les filigranes d'acheter cette image à 1 dollar. Vous l'achetez ou pas, vous faites quand vous voulez. Nous, on ne va pas l'acheter. On va utiliser ce gabarit justement, mais il va devenir gratuit ce gabarit à partir du moment où vous allez retirer cette image. Parce qu'en fait, ce n'est pas le gabarit qui est payant. Ce n'est pas tout ça. C'est juste cette image de ce monsieur dans son studio de musique. La première chose à observer sur cette image, c'est qu'effectivement, il y a une photo de fond. Ensuite ici, vous avez un élément graphique, c'est cette chose bleue qui est en fait un rond qui a été placé sur le bord. La troisième chose, ce sont des typos, des textes ici. À partir du moment où vous avez compris qu'il y avait trois éléments, vous allez pouvoir jongler avec ces trois éléments en essayant toujours évidemment de rester le plus simple possible dans la confection de votre vignette pour pouvoir encore une fois être le plus impactant possible. C'est une miniature YouTube. Ce n'est pas un dessin d'art graphique. Cette image, on va la supprimer puisqu'elle est payante. Cette fois, on a un fond blanc et on va en prendre une qui est tout à fait gratuite. Pour ça, je recommande ce site qui s'appelle unsplash.com et sur lequel vous allez pouvoir taper votre thématique pour trouver des images qui sont gratuites comme c'est marqué ici un petit peu partout. Gratuit, gratuit, gratuit. Nous, on va taper « Sport Girl ». Là, vous allez voir que vous avez plein d'images effectivement qui sont gratuites, qui peuvent vous intéresser. L'image que nous, on va choisir, c'est d'abord une image qui va être en largeur, par exemple celle-ci, qu'on va tout simplement importer sur notre bureau. Puis, depuis notre bureau, on va importer ça dans Canva. C'est très simple. Pour importer, vous cliquez, vous cliquez sur « Download Free ». Je vous passe les détails, vous téléchargez ça sur votre bureau et vous allez pouvoir importer ça sur votre Canva grâce à ce petit bouton à gauche qui s'appelle « Importer ». Au passage, on en profite pour regarder vite fait cette barre de menu qui se trouve sur la gauche. Ce sont tous les éléments que vous allez pouvoir mettre ici même dans votre composition Canva. Ça peut être du texte. Vous voyez que du texte, il y en a des très simples comme celui-ci par exemple. Il y en a aussi des un petit peu plus habillés comme celui-ci. Vous allez pouvoir prendre les modèles et les gabarits que vous voulez évidemment. On retire. Ça peut être aussi de l'audio, si vous voulez, des vidéos. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire avec nous. On est plus dans le cadre d'une image fixe sur lequel on va pouvoir d'ailleurs rajouter des éléments comme par exemple de simple… Là ici, on avait un rond. Vous voyez, c'est tout simplement cette forme qui a été rajoutée pour faire cette chose bleue. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, agrandi, bien sûr un petit peu tiré dans tous les sens si vous voulez. Bref, c'est effectivement un des éléments qui se trouve là. Vous voyez que des éléments, vous en avez beaucoup. Vous pouvez en rajouter un petit peu partout. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif pour une vignette YouTube qui doit toujours rester la plus simple possible. Mais vous voyez que c'est aussi pratique et aussi facile que ça. Des photos, évidemment, il y en a, des gratuites et des payantes. On l'a vu. Tout à l'heure, on était sur une payante. Et puis, les modèles que vous avez importés, les images, les vidéos, les audios ou les images. Vous voyez que moi, je l'ai déjà fait pour cette image en particulier dont on était en train de parler. Donc, je vais la mettre ici. Je vais l'étirer pour faire en sorte qu'elle remplisse à peu près tout l'écran, que sa queue de cheval tombe sur le côté. Il faut que ça remplisse à peu près tout l'écran. On fait les petits réglages habituels que vous connaissez simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, vous allez me dire, ça ne colle pas cette histoire. Parce qu'en fait, cette image, il va falloir la mettre en arrière par rapport au bleu. Il est caché derrière l'image. Donc, on peut jouer avec les positions ici. J'ai sélectionné cette image de la dame. Je la mets derrière et elle se trouve derrière l'élément graphique bleu et derrière toutes ces typos, toutes ces écritures. Alors, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas plus compliqué. Là-dessus, ça, vous pouvez très bien retirer. Ça aussi, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, et je vous le répète, il faut rester le plus simple possible pour ce qui est des vignettes YouTube. Et là, vous avez un texte en plein milieu qui pourrait très bien être le texte. Voilà, abdos, 20 minutes, tout simplement. Évidemment, vous pouvez manipuler ça un petit peu dans tous les sens. Par exemple, ici, vous pouvez jouer avec les couleurs et puis en changer la couleur, pourquoi pas, de votre élément graphique et lui donner cette jolie couleur violette ou cette jolie petite couleur bleue ou revenir sur le violet ou choisir une des couleurs que vous voulez. Bref, vous voyez que vous avez absolument toutes les possibilités. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de trouver quelque chose une fois encore qui claque parce que c'est tout petit, parce qu'il y a beaucoup d'autres vignettes autour, parce qu'il faut que vous sortiez un petit peu du lot. Donc, surtout si vous êtes sur des niches comme ça, très vivantes comme le fitness, trouvez des couleurs qui claquent et quelque chose qui rentre dedans. Après, on va travailler un petit peu sur d'autres choses, à savoir mettre votre tête par exemple ou vous mettre vous ou un extrait de votre vidéo. Mais dans un premier temps, déjà là, on a une version extrêmement simplifiée et vous voyez que sur Canva en lui-même pour travailler, à chaque fois que vous cliquez sur l'un des éléments, vous avez ici un menu contextuel qui va vous proposer donc par exemple de pouvoir jouer avec l'élément sur lequel vous avez appuyé. Vous voyez bien qu'ici, on n'a pas les mêmes éléments. Ici, on va pouvoir par exemple changer la typo et vous voyez qu'il y a plein de typos qui vous sont proposés, plein de polices. Vous allez pouvoir en changer évidemment le format, les couleurs, l'alignement sur la droite, si vous mettez des listes à puces, etc. Donc, tout ça, c'est très facile. Ici, vous allez, si vous appuyez ici, vous avez un autre menu contextuel, effectivement. Et là, vous allez pouvoir donc vous amuser à rogner, à retourner le rond. Là, ça ne va pas trop se voir, mais bon, parce que c'est un rond, donc ça ne se voit pas du tout. Par contre, elle, vous auriez pu la retourner aussi, effectivement. Et là, vous allez voir que tout de suite, ça se voit un petit peu plus, ça a beaucoup moins d'intérêt. Bref, vous voyez qu'à chaque image sur laquelle vous cliquez, vous avez quelque chose de particulier. Ce qui peut vous aider éventuellement, si vous voulez traficoter les images, vous voyez qu'ici, vous avez des filtres. Là, au contraire, on est dans les couleurs très, très saturées, alors que là, on est en noir et blanc, d'accord, ou aucune pour revenir au point de départ. Vous pouvez aussi très bien, pourquoi pas, rajouter quelques petites choses, voilà, pour teinter, colorer toute votre vignette. Et là, effectivement, vous lui donnez une couleur violette. Bon bref, vous avez compris que là, vous avez des effets, donc annulé pour revenir au point de départ. Donc, voilà pour quelques des choses simples. Ici, j'aurais pu augmenter la transparence de cette image, la retirer ou la mettre carrément à fond. Et là, on ne verrait plus rien au travers. Il y a donc cette transparence sur laquelle vous pouvez jouer. Et là, ce sont des calques que vous pouvez lier les uns avec les autres, etc. Donc, je répète très vite fait, à gauche ici, vous avez tous les éléments que vous pouvez rajouter dans l'image. En haut, vous avez un menu qui s'adapte à l'image sur laquelle vous pouvez appuyer. Ici, vous avez quelques menus qui vous donnent de la transparence, permettent de faire passer les images devant ou derrière ce que vous avez donc. Et là, vous avez déjà une très bonne base pour commencer. Cela dit, quatrième petite astuce quand même que j'ai envie de vous donner. Alors, ce n'est pas une formation sur les vignettes, mais c'est juste quelques petits conseils que je peux vous donner pour faire en sorte que ça clique parce que c'est important. Effectivement, c'est la manière la plus simple d'avoir des vues, que les gens remarquent votre vignette et cliquent dessus. Donc, la manière la plus simple, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui attire l'œil. On attire l'œil avec quoi ? Avec des couleurs pétantes, c'est vrai. Avec des grosses typos, avec finalement très peu de mots, ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Donc, on attire l'œil grâce à quelque chose qui claque quelque part. Par exemple, si vous faites une vidéo sur les drones, si vous montrez une image d'un drone éclaté par terre en mille morceaux, effectivement, là tout de suite, votre vignette, elle va donner envie de cliquer dessus parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il a pu se passer pour que ce drone… Bien sûr, il faut répondre à la… parce que si vous ne montrez pas que votre drone s'est fait éclater dans la vidéo, vous serez dans le cadre de ce qu'on appelle le clickbait. Et ça, YouTube n'aime pas trop et votre vidéo n'a jamais marché. Donc, essayez d'éviter toute cette partie clickbait et essayez de rester vraiment sur des choses qui au contraire attirent l'œil de la manière la plus simple qui soit en se servant par exemple de la curiosité humaine. Donc, très simple, une bonne photo, des mots, peu de mots, mais qui donne envie d'aller plus loin et puis une globalité qui claque et qui attire l'œil. Évidemment, on pourrait avancer encore d'un pas et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec ce troisième outil gratuit. Cinquième petite astuce tout de suite, si vous voulez que ce soit une image qui soit finalement plutôt qu'une image prise un petit peu au hasard quelque part, même si elle représente votre vidéo, rien ne représentera mieux votre vidéo qu'une image extraite de votre vidéo. Auquel cas, c'est très simple. Vous prenez votre logiciel d'édition, celui qui vous sert à faire le montage par exemple. Alors moi, j'utilise Canva, mais vous pouvez utiliser un petit peu celui que vous voulez. Vous pouvez faire exporter l'image sous et à l'endroit où ici le point s'est arrêté, l'image s'est arrêté. Vous voyez, je peux faire exporter l'image sous. Maintenant, si vous n'avez pas ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire tout simplement une simple copie d'écran. Vous voyez là, je suis sur Mac, donc le raccourci, c'est majuscule, commande et 4. Donc, vous faites une copie d'écran que vous allez récupérer sur votre bureau et que vous allez pouvoir après importer ici même dans votre Canva. L'avantage de faire ça, c'est qu'au moins, vous êtes sûr d'avoir un véritable extrait de votre vidéo et vous êtes sûr de ne pas tomber dans le clickbait puisque c'est quelque chose qui existe. Sixième petite astuce, vous allez pouvoir utiliser l'émotion de votre visage. Si jamais vous voulez vous montrer, évidemment. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez très bien. Pareil, vous faites une image arrêtée sur votre logiciel, vous en sortez l'image et après, bien sûr, il va falloir la découper ou pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien prendre une image simplement et puis la mettre en place même si elle n'est pas découpée. Ça tombe bien, j'en ai une là. Je prends cette image, je la retire, je mets celle-ci à la place. Et vous voyez qu'effectivement, ça vient exactement au même que si c'était une image qu'on aurait pris quelque part sur un truc gratuit. Alors bien sûr, après, il s'agit encore une fois de le mettre en arrière pour que ce soit tout à fait derrière. Après, il faudrait cadrer, etc. Bref, vous avez compris que finalement, on peut faire ça. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est détourer et faire en sorte que tout ce fond dont vous n'avez pas envie, on puisse le retirer. Pour ça, vous avez un logiciel gratuit qui va vous aider. Il s'appelle RemoveBG pour background en anglais, le fond. Vous allez trouver l'adresse très facilement, remove.bg.fr. Vous allez voir que c'est d'une simplicité enfantine. Je prends une image, je la dépose n'importe où, je lâche et j'attends quelques secondes. Vous allez voir qu'il va faire un véritable petit miracle. Il va carrément réussir à retirer, effacer tout le pourtour, à faire un détour, un détourage relativement propre quand même de cette dame. Du coup, les petits damiers que vous voyez derrière montrent bien que le fond a été retiré et il ne vous reste plus qu'à télécharger. La version gratuite vous permet une petite image. Elle n'est pas très grande, 437 par 572 effectivement. Si vous voulez télécharger en taille réelle, en grand format où vous aurez évidemment une meilleure définition, la version est payante. Mais en version gratuite, ça suffit largement pour une vignette YouTube qui ne ne demande pas une grande qualité. Il vous suffit de faire télécharger. Une fois qu'elle est téléchargée, on l'a vu ensemble, ce n'est pas très compliqué. Il suffit donc de la réimporter depuis votre bureau sur votre canevas. Vous pouvez la prendre ici en l'occurrence. Vous la glissez. Vous voyez que c'est une petite image comme je vous disais, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez l'agrandir. C'est vrai qu'on perd un peu en définition, mais encore une fois, pour une vignette YouTube, ce n'est franchement pas très grave la définition. C'est à vous de bien cadrer la dame. Si vraiment ça ne colle pas comme là, ça me paraît un peu bizarre qu'elle tourne le dos aux abdos, on l'a vu tout à l'heure. Il suffit de faire juste un flip. Retournez, retournez horizontalement. Dupliquez cette image. Vous voyez que vous l'avez en deux. Vous pouvez très bien la mettre ici, par exemple. Encore une fois, elle tourne le dos, ce n'est pas terrible. On va la retourner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en arrière, évidemment, pour ne pas que ce soit trop. Ou alors, vous pouvez très bien jouer avec la transparence, pourquoi pas, pour changer un petit peu. Mais ça prend quand même un petit peu trop de place, à mon avis. Donc, il vaut mieux mettre quand même en arrière une fois, deux fois. Deux fois, c'est derrière le bleu. Si vous voulez faire remonter, vous remontez tout simplement en appuyant sur avant. Donc là, elle est par-dessus le bleu, mais sous la typo abdos. Et on peut affiner après avec la transparence, voilà, pour essayer de trouver un truc qui ne soit vraiment pas gênant pour notre typo. Et malgré tout, on a un genre de réflexion. Vous pouvez vous amuser avec, évidemment, mais encore une fois, pas trop. Essayez de rester le plus simple possible, quelque chose de clair et qui, de loin, puisse être suffisamment dépouillé pour que ce soit lisible. Septième astuce aussi, vous pouvez utiliser les vignettes pour venir compléter un titre. Si par exemple, vous faites un vlog qui montre votre voyage entre Paris et Marseille, pourquoi ne pas faire une vignette qui serait divisée en deux avec, d'un côté, la ville de Paris et puis de l'autre, celle de Marseille. Et puis, vous faites une flèche tout simplement qui envoie donc de Paris vers Marseille. Ça va intéresser effectivement les Parisiens, les Marseillais. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui vont être intéressés par votre vidéo parce que ça parle de chez eux et ça va venir compléter peut-être votre titre. Donc, essayez de penser comme ça en termes de compléments de titres. Astuce bonus, pour tous ceux qui ont eu le courage de me supporter jusqu'au bout de cette vidéo, une des astuces, c'est d'utiliser des flèches. Mettez des flèches qui pointent sur votre vignette, donc des flèches rouges, par exemple, qui pointent un objet en particulier ou quelque chose de particulier. De même que vous pouvez vous-même, si vous vous montrez sur votre vignette, pointer quelque chose de particulier en faisant ça, par exemple. Pointez un objet sur votre vignette. Et puis, autre chose qui va vous aider et ça, c'est vraiment efficace pour avoir plus de clics grâce à votre vignette, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'A-B testing, c'est-à-dire pouvoir tester deux vignettes l'une contre l'autre. Et puis, vous verrez bien laquelle des deux ramène le plus de clics. Et pour ça, vous pouvez utiliser TubeBuddy. TubeBuddy, c'est très simple en fait. Vous choisissez donc une vignette. Je vous montre ça sur mon compte. Vous choisissez n'importe quelle première vignette que vous avez en tête. On va prendre celle-ci. Vous sélectionnez le type de test, à savoir une test de vignette. C'est venu dans l'anglais. Vous allez sélectionner ce type de test en particulier et vous allez pouvoir dire donc oui, je continue et choisir le deuxième fichier. À partir du moment où ce deuxième fichier sera choisi, importé dans votre TubeBuddy, vous faites start test. Vous commencez le test et au bout d'un moment, il va lui-même calculer et lui-même dire au bout d'un moment, tiens voilà, telle vignette vous ramène un petit peu plus que telle autre vignette. Et ça, ça va faire une grosse différence sur votre taux de clic. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, je vous mets là-dessous et en premier lien de description, une formation offerte. À tout de suite si tu cliques.